Musique Musique Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live, nous sommes encore des retours avec nos réflexions sur notre chère République démocratique du Congo. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre 2022 où les nouvelles, comme vous le savez déjà depuis la semaine passée, le pays traverse une tempête de malheur, il y a des choses qui ne marchent pas. Nous continuons toujours à apporter nos réflexions et donc la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo est très critique. Bounagan a été déjà depuis plus de trois mois dans les mains de ce qu'ils appellent les terroristes ou bien du mouvement directionnaire supporté par le Rwanda. La situation se dégrade de plus en plus à Goma, il y a une certaine insécurité, l'insécurité règne, des incertitudes sur la ville de Goma et nous avons sur le réseau les soldats qui déclarent qu'ils ont abandonné pratiquement le terrain et ils sont en fuite vers Kisangani, Boutembo. Et c'est ça donc dans cette situation que nous avions décidé quand même de venir avec Contact Pro Live, donc de venir auprès de vous. Toujours avec cette joie de vous retrouver parce que vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les situations et sur les réponses que nous apportons sur la table des décideurs afin qu'ils puissent nous remettre sur le rail du développement et de la sécurité. Nous avions posé beaucoup de questions sur l'état de siège qui a été décrété, donc le mouvement insurrectionnel venait justement d'abolir cet état de siège dans la région en disant que ça n'a pas d'importance et eux, ils veulent causer avec Kinshasa. Aujourd'hui, donc, dans cette émission, nous allons donner notre point de vue, donc donner une solution que nous considérons toujours que la solution que nous donnons ici, ce n'est pas une solution de baguette magique, mais plutôt c'est quelque chose que nous devons préparer et qui devait nous amener justement à résoudre certains problèmes fondamentaux qui sont posés par ces mêmes personnes qui ont pris les armes à l'est de la République démocratique du Congo. A voir comment est-ce que nous sommes en train d'être dirigés, ça laisse à désirer et nous nous posons la question, où allons-nous ? Jusqu'à quand le peuple de l'est va continuer à souffrir ? Jusqu'à quand le massacre va stopper à Beny, à Butembo et dans l'Itourie ? Et comme nous vous avions dit, c'est une solution globale qui doit être appliquée et c'est cette solution globale que nous prenons ici à Contact ProLive et nous tenons bon à vous expliquer tous les jours la profondeur même de cette solution que nous mettons sur table. Voilà donc ce qui se passe pour l'instant. Donc aujourd'hui, nous allons encore parler de comment est-ce que nous pouvons arrêter cette hégémonie de l'est de la République démocratique du Congo dans une solution globale qui peut être appliquée en République démocratique du Congo. Alors, comme vous savez, comme vous êtes habitués dans cette émission, nous vous donnons toujours le grand ligne de titres et des informations qui paraissent sur les journaux sur Internet. Donc nous vous donnons tout simplement les titres et donc vous pouvez aller sur ce site-là, aller lire ces informations-là. Donc nous vous lisons ces grands titres et puis nous revenons tout de suite après pour le développement de notre sujet, la solution globale qui peut arrêter l'hégémonie de l'est de la République. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Aujourd'hui, nous commençons par Depeche.cd. La CENI sensibilise les PHV, les associations féminines et les jeunes sur les enjeux du processus électoral. Et puis après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais, Félix Tshisekedi appelait à autoriser la formation militaire accélérée pour les volontaires. On va sur Actualité.cd RDC Rwanda M23, Paul Kagame a échangé avec Antonio Teres et puis avancé du M23, Mukwege est formel, c'est une occupation étrangère. RDC M23 toujours, les enfants, ils ont ça réduit à l'errance. L'insupportable exode, vous allez voir les photos de ces enfants dans Actualité.cd On va sur Zoom.eco, la durée de mine souterraine de Kibali prolongée de deux ans, affirme Marc Bristow. Après le parti politique, la CENI sensibilise le membre de la société du cadre des concertations Genres, Inclusion et Élections. Denis Kankadima, désigné vice-président du forum de la SADEC. On termine par, nous ne sommes pas encore finis, nous sommes dans info-opinion.cd Grève à l'essuie suspendue, le professeur d'université et institution publique reprennent le cours ce lundi. Et puis, insécurité dans l'Est de la RDC, l'Union africaine appelle à incesser le fait immédiate et à la tenue des 3e dialogues de paix à Nairobi. On termine maintenant par Radio Okapi. Les professeurs des universités et institutions supérieures suspendent leur grève après avoir trouvé des compromis sur la distribution de véhicules. Le Rwanda note avec regret l'expulsion de son ambassadeur de la RDC. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, je voulais parler donc avant de continuer de l'hémorragie, excusez-moi les termes, l'hémorragie qui est constatée à l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, le sang continue à couler, les enfants continuent à aller dans la rue. Donc, il y a une certaine errance de la population qui ne savent pas exactement ce qui se passe. Donc, il y a des milliers et des milliers de gens en déplacement vers Goma, vers Kanyabayonga, vers le parc de Virunga là-bas. Et puis, on nous apprend à la dernière minute que déjà le pomme de Mabenga, donc dans le parc, est déjà occupé. Donc, il y a toute la route, le RN2 qui part de Goma jusqu'à Boutembo. Il y a déjà une certaine coupure entre Mabenga et Kiwanja. Donc, ce territoire-là, pratiquement, est occupé par le M23. Alors, nous allons d'abord vous remercier pour tous ceux qui nous ont suivis le week-end dans notre émission Facebook sur la page Germain Caindo, où vous étiez nombrés à suivre le développement. Comment est-ce que nous vous expliquions toutes les émissions que nous avions parlé dans la semaine passée ? Et en long et en large, avec un détail. Nous avions parlé de Bounagana, comment Bounagana s'organise et la vie commence à reprendre petit à petit. Nous avions parlé de notre ennemi. C'est qui l'ennemi ? Nous vous avions expliqué, nous avions vu que l'ennemi, la première ennemi, l'ennemi numéro un du peuple congolais, c'est lui-même. D'abord, c'est parce que nous nous avions entêté à appliquer les solutions qui devraient être... Nous nous sommes entêtés nous-mêmes. Personne ne nous a empêché d'appliquer des solutions, de reconstruire notre État. Donc, le premier ennemi du Congolais, nous avions vu que c'était le Congolais. Et puis, la désorganisation, nous avions parlé de la désorganisation dans le phare d'essai. Pouvons-nous compter sur un homme ? Avons-nous une baguette magique que nous pouvons dire que nous allons mettre dans le phare d'essai et que le phare d'essai commence à gagner les guerres ? Ça, c'est une utopie. Nous vous avions donné ce développement-là et nous vous avions dit que pour le moment, aujourd'hui, le phare d'essai est en difficulté parce qu'il n'y a pas une politique de l'armée dans ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous faisons des essais et erreurs, pensant qu'il y aura un homme qui viendra avec une baguette magique et retransformer toute l'armée. Nous avions pensé qu'en ayant des armes solides, ça pourrait nous donner cet avantage sur l'armée, sur les guerres et tout ça. Ce n'est pas les armes qui gagnent les guerres, ce sont les hommes, ce sont les hommes qui réfléchissent. Ce sont les hommes qui se préparent. Qui préparent comment est-ce qu'ils peuvent défendre son territoire ? Qu'est-ce que nous, nous avions fait de notre territoire depuis que nous sommes là ? Depuis quatre ans, qu'est-ce que nous avions préparé pour que nous puissions défendre valablement notre pays ? Avons-nous eu une politique ? Avons-nous fait des réformes plutôt dans notre armée ? Ce sont les questions que nous avions développées la semaine passée dans l'émission de samedi. Nous ne voulons pas revenir, nous vous donnais tout simplement pour vous rafraîchir la mémoire. Et puis nous avions dit, en fin de compte, dans la réaction du dimanche, ce qui me suit le dimanche, peut-être le lundi matin, disons ce matin, nous avions dit l'attitude que prend nos dirigeants vis-à-vis de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que nous nous comportons comme dans un pays en guerre ? Pendant que les gens sont en train d'être tués à l'est du pays, nous voyons comment est-ce qu'à Kinshasa, on est en train de juguler, on est en train de danser, de chanter et de danser. Est-ce que c'est cette attitude-là qui peut permettre à ce que la communauté internationale, ou même nos adversaires, ou bien même nos partenaires, de faire confiance à ce que nous sommes dans une situation vraiment préoccupante dans notre pays ? Cette attitude-là peut convaincre l'ONU même à dire que non, il y a des gens qui se rient à la République démocratique du Congo. Et tout ce qui se passe devant nos problèmes, la corruption, la gabégie financière, la mégestion des institutions, est-ce que tout ça peut vraiment nous faire confiance à nos partenaires à venir nous aider à faire de reconstruire notre pays ? Et tout ça, nous avions dit que l'attitude de Kinshasa n'inspire pas confiance à leurs partenaires. C'est comme cela, vous allez voir. Les Kenyans ont retiré leurs officiers et même leurs matériels hier soir, en disant que non, en tout cas ce problème qui se trouve en République démocratique du Congo, c'est complexe. C'est vis-à-vis de cette attitude que nous affichons du problème que nous avons. Êtes-nous vraiment en guerre ? C'est comme ça que nous nous avons posé la question dans l'émission Réaction. Alors, tout ça c'est ce que nous avions posé comme question, et puis nous nous sommes dit, il est grand temps à ce que nous puissions réfléchir. Bien sûr que maintenant, c'est très trop tard, c'est trop tard pour que nous puissions reconstruire, parce que nous avons un ennemi qui est en train justement d'avancer pour l'occupation encore une fois de plus de notre pays. Quelle serait la solution maintenant, aujourd'hui ? Quelle est la solution ? Quelles sont les plus urgences à dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, au niveau du peuple congolais, responsabiliser les Congolais, apprendre aux Congolais, ou bien commencer à transmettre les responsabilités, petit à petit, que ce soit au peuple congolais, en fait qu'il se sente que non. Il est lui-même, il est le principal acteur de la sécurité, il est le principal acteur du développement, il est le principal acteur de la bonne gestion de leur territoire. Et nous nous sommes dit que cela devrait commencer par le projet que nous avions prôné ici, le projet de 145 territoires. C'est vers 2021, fin 2021, 2022, que vous aviez commencé à comprendre que non, le gouvernement avait commencé à parler du projet de 145 territoires. Et nous, depuis 2019, nous parlions de ça déjà. Nous parlions du développement du pays au niveau de la base, par un projet que nous avions intitulé ici, le projet de 145 territoires. Et qu'est-ce qui a consisté ce projet de 145 territoires ? Le projet que nous, nous avions conçu ici, et que les gouvernants de Kinshasa, par l'entremise de cette émission, ils écoutent cette émission, ils nous suivent, mais ils n'ont pas pu déceler ce qui est vraiment signifié le projet de développement de 145 territoires. Nous, nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires consistait à avoir des consensus au niveau d'abord des territoires et comment responsabiliser la base afin que tous les Congolais, au niveau de là où, partout où il est, qu'ils puissent commencer à s'autoprendre en charge en se disant voilà, ça c'est mon pays, ça c'est mon terroir, ça c'est quoi ? S'il se passe quelque chose dans mon territoire, c'est moi qui est d'abord responsable. S'il y aura construction de quelque chose, c'est moi qui construirai ces choses. S'il y a du travail dans ce territoire, c'est moi qui dois être le premier à bénéficier. S'il y a une somme d'argent qui vient du gouvernement central, c'est moi qui se trouve dans ce territoire, qui est responsable de la gestion de toutes ces histoires-là. Pourquoi ? Parce que dans le passé, nous avions vu que Kinshasa faisait un projet dans un territoire et amenait les gens pour faire ce projet-là même au niveau du territoire. Et on était négligé, on négligait pratiquement le Congolais qui se trouvait à la base. Et c'est ça que nous nous sommes dit. Le projet de 145 territoires pouvait résoudre les problèmes fondamentaux de notre pays. Beaucoup de problèmes fondamentaux, je vais dire ici. Et le premier problème qui nous divise aujourd'hui, c'est le problème de l'identité congolaise. Et tout ça, nous nous sommes dit, le projet de 145 territoires devrait d'abord faire en sorte que le peuple à la base puisse se réconcilier avec lui-même. qu'on sache qui fait quoi. Et là, nous nous sommes dit, si aujourd'hui, comme le budget était de 4 milliards ou de 5 milliards, déjà en 2019, on s'est dit, prenons chaque territoire qu'on l'aie, 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 qu'on l' ... Et pourquoi nous nous disions, nous sommes dit que ces assises-là doivent avoir lieu ? C'était justement pour résoudre le problème de l'identification des Congolais, afin que chaque Congolais puisse avoir une carte d'identité. Mes chers amis, on ne peut pas développer un pays sans que nous puissions savoir combien nous sommes, combien d'emplois avons-nous en République démocratique du Congo ? Aujourd'hui, ce sont des chimères ou bien des chiffres comme ça qu'on évoque que 95% des Congolais n'ont pas du travail. Nous ne connaissons même pas le nombre de Congolais qui vivent en République démocratique du Congo. Et ça, c'est le premier problème que nous avions dit, que le projet de 145 territoires devrait s'occuper. Donc, dans chaque territoire, il devait y avoir des assises. afin que le peuple congolais, là où il est, puisse se contenir en se disant « Voici ma territoire, voici ce que j'ai, voici combien d'hommes nous sommes ici, qui habite avec moi ici ? » Pour que les Congolais puissent se connaître, il suffisait tout simplement de faire ces assises-là et que ces assises-là, dans un premier temps, devraient avoir deux missions. la rélecture de notre Constitution, afin d'apporter des amendements. Donc, nous devrions nous atteler sur l'histoire de la Constitution. Et pendant ce temps-là, nous devrions, en principe, les gens qui sont dans ce territoire-là, organiser des bureaux, afin d'identifier le peuple au niveau de la base, pour qu'on puisse identifier tout le peuple sur l'étendue de la République démocratique du Congo. C'était ça le même, donc l'idée principale du projet des 145 territoires. Que les Congolais se parlent d'abord, que les Congolais puissent trouver un consensus sur les problèmes fondamentaux de notre pays. Les développements, pourquoi c'est seulement Kinshasa ? Les caisses de péréquation, comment est-ce que nous pouvons réapprovisionner ? C'était tout simplement ça. Parce qu'au niveau des territoires, il y a moyen de faire un contrôle en ce que nous ne puissions pas avoir de détournements d'argent, ou bien de détournements. Que le peuple congolais puisse se prendre en charge au niveau des territoires. C'était ça l'idée de ce projet des 145 territoires. Ce n'était pas de financer des projets de développement. Vous allez mettre une route dans un environnement où les gens ne s'entendent pas. C'est comme l'Ouganda qui voulait construire la route entre Kassindi, vers Boutembo, et puis Boutembo, Goma, Bounia. Pendant qu'il y a des gens qu'on est en train de tuer chaque jour. Regardez combien de camions les Nandes ont perdu sur cette route-là, entre Kassindi et Béni et Boutembo. Tous les jours, il y avait des camions. Alors, vous allez entreprendre un projet en construisant des routes comme ça. Sur quelle base ? Il faut d'abord réconcilier le peuple. Il faudrait que nous ayons un climat de paix où le peuple s'est réconcilié avec lui-même, où le peuple s'est dit voici comment nous allons commencer à marcher et comment nous allons marcher. Qui est qui et qui fera quoi ? Et ces compromis-là, cette réconciliation du peuple avec lui-même devrait servir maintenant de sous-bassement pour des projets et pour les alliances maintenant ou bien des accords avec des pays pour venir nous aider. Parce qu'à ce moment-là, nous aurons maintenant défini que voilà comment est-ce que nous allons marcher. Aujourd'hui, le système qui nous guide aujourd'hui, c'est un système colonial. Et c'est un système des gens qui se disent qu'ils sont à Kinshasa. Ils peuvent faire tout. Ils peuvent faire le recensement des électeurs. Ils peuvent faire tout. Ils définissent même une cartographie. sans tenir compte de ce peuple-là qui vit dans le territoire. On n'en tient pas compte. C'est comme si là-bas, il n'y a pas de personne. Et d'ailleurs, dans le langage de politicien, vous allez entendre que non, il y a des étendues où il n'y a pas de gens. Mais ces députés qui se trouvent au Parlement, qui viennent de ce territoire-là, ils y arrivent comment ? On parle tantôt en disant que non, l'accessibilité est difficile. Il y a des gens qui vivent là-bas. C'est à eux maintenant de leur donner leurs responsabilités en disant donnez-nous, faites-nous un projet, circoncisez votre territoire et voyez comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Vous pouvez travailler vos terres. Chaque territoire a ses préoccupations, mes chers amis. Chaque territoire a ses préoccupations. On ne peut pas commencer à venir dire que non, ils n'ont pas d'eau pendant que eux, ce n'est pas un problème d'eau. Peut-être que c'est un problème de ce pas, d'approvisionnement. Il s'est débrouillé déjà. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'il fallait impliquer déjà le peuple au niveau de la base afin que le peuple puisse parler. Et pour cela, le chemin que nous nous avions dit, c'était le chemin de décentraliser, donc de responsabiliser tous ces ensemblés territoriales, de discuter ensemble avec tout le peuple qui se trouve, disons, les députés, les notables. Et nous nous sommes dit que dans les zones où il y a des groupes armés, ça ne sera plus Kinshasa qui résoudra leurs problèmes. À ce moment-là, les gens qui étaient dans les groupes armés devraient venir s'identifier même au niveau même de chaque territoire, au niveau même de chaque municipalité en disant que nous, nous sommes Congolais. Et nous avions donné un schéma pour ça. Nous nous avions dit que dans ces zones-là ou dans ces territoires-là, on devrait pratiquement retirer les forces le phare d'essai, parce que la réforme que le phare d'essai devrait être faite, devrait être faite sur toute la chaîne, la chaîne de commandement, le recrutement, tout ça. Alors dans ces zones-là, on devrait cantonner tous les phares d'essai et puis demander à tous ces gens qui ont des groupes armés de venir s'identifier au sein de leur territoire dans lequel ils opèrent et assurer la sécurité de ce territoire-là en attendant de mettre ces assises-là en fonction. Parce que le problème que les M23 sont en train de discuter avec, veulent discuter avec Kinshasa, ils veulent quoi ? Ils veulent que ce même système ici aujourd'hui reste et qu'eux aussi participent au pillage de ce pays. Parce que le pillage qui se constate, ce n'est pas le peuple qui vend de l'or à la... je ne sais pas, à Rwanda, à Nouganda, ou quoi que ce soit, bien qu'il y ait aussi un certain pourcentage. Mais ce qui se passe, c'est que c'est le combat du contrôle du gouvernement de l'unité nationale que nous avons aujourd'hui. Ils veulent être là pour s'infiltrer encore une fois de plus. Or, pour éviter ces infiltrations-là, remettez tout simplement chaque territoire, chaque pouvoir. Et ceux qui sont là devront se mettre d'accord. Si vous êtes Congolais, mettons-nous d'accord pour que nous puissions savoir ce que nous avons ici comme or. qui exploite qui ici ? Qu'est-ce que nous avons pour développer le pays ? Et tout ça devra être discuté au niveau même des territoires. C'est ça que nous nous sommes dit. Le projet de 145 territoires, la manière dont ils sont en train de dire que ça résolvera beaucoup de problèmes, c'est faux. Parce que ça n'engage pas le peuple à la base. Ça n'engage pas les Congolais dans les territoires. Or, il faut réorganiser l'administration au niveau des territoires afin que l'administration de chaque territoire puisse prendre en charge la réalisation des projets qu'elle-même a conçus en se disant que dans ce territoire nous avons un problème de cette route à telle route. Nous avons de l'or ici. Nous avons des coltans. Voici ce que nous apportons à l'assiette fiscale. D'autres personnes m'ont dit que non, je suis en train de prôner le fédéralisme. mais oubliez la... Tout ça, ce sont deux mots, mais nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous constatons tout simplement que ce système de centralisation que nous avons où tout se passe à Kinshasa a lamentablement échoué. Et même les partis politiques qui exercent maintenant... Aujourd'hui, chaque personne, pour accéder au pouvoir, il faut avoir un parti politique ou bien il faut être influent quelque part dans l'armée. Regardez comment sont faites les nominations dans l'armée. Et tout ça, c'est de la cacophonie que tout le monde veut faire attendre. Je ne sais pas ce que le M23 veut encore parler avec le gouvernement. Ils vont parler de quoi ? Ils vont parler de quoi ? Ils vont justement parler à ceux qui veulent réintégrer, mais ils veulent participer à la vie politique pendant qu'ils sont déjà là. Pendant qu'ils sont déjà là. Et donc, la solution globale aujourd'hui, c'est d'appeler les états de lieux des territoires ou définir déjà ce qui se parlera dans les états de lieux de ces territoires-là. L'air donner le pouvoir en disant identifiez-vous d'abord, regardez comment est-ce que vous pouvez assurer la sécurité de chaque territoire. Et chaque territoire, le peuple qui réside là-bas doit s'identifier, doit choisir les administrateurs, l'aide de ces territoires. Pas maintenant ! Il faut que nous puissions préparer cela. Ça peut nous prendre trois mois, ça peut nous prendre six mois. Et pendant ce temps-là, nous rediscutons notre constitution. Et vous allez voir qu'à la sortie, à la fin de cette discussion-là, où on aura un consensus au niveau des territoires, on pourra maintenant dégager ce que nous pourrons appeler un consensus national que nous amènerons au niveau national et nous proclamerons une nouvelle constitution. Et par là, il sera facile d'organiser les élections parce que nous aurons des cartes d'identité. Ça ne sera plus qui fait quoi, nous saurons qui nous voulons envoyer dans un gouvernement central, que nous aurons défini leurs tâches. Voilà un peu la première partie de ces sujets que nous faisons ici parce que dans la deuxième partie de ces sujets, nous allons commencer à expliquer encore une fois de plus exactement la solution qui terminera la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui en vous disant encore merci et en vous appelant encore de vous abonner nombreux sur notre émission parce que nous avons besoin de vos abonnements et puis partagez nos émissions parce que cette idée ici elle sera applicable si elle est connue et si elle est adoptée par beaucoup de gens et si vous partagez nos vidéos, nous risquons d'atteindre maintenant les décideurs qui pourront y penser et de leur manière ceux qui pourront peut-être avoir une idée que non c'est ça l'idée vraiment qu'il faut appliquer ça sera le bien pour la République démocratique du Congo. On se revoit alors prochainement dans un nouveau numéro portez-vous bien au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada